Salut les amis, salut, salut. J'espère que tout le monde va bien. Alors ce soir, je suis ravi, ravi parce que je retrouve mes amis du premier jour, mes amis Gilets jaunes. Bien sûr, on est en simultané sur la GIF, les médias. Donc on va pousser cette action et ce projet de notre ami Carole. Donc pour ce grand live ce soir, mon ami Loulou va m'en rejoindre. Loulou, viens, viens mon Loulou. Voilà, il est là. Salut Carole, comment tu vas bien ? Salut Antonio, salut Loulou. Vous allez bien ? Comment tu vas ? Oui. Ça va, ça va. On court partout. Alors, dis-moi comment c'est cette petite idée-là, cette petite action et projet que tu nous as pendu comme ça en quelques jours. Si tu veux, l'État nous met à poil. Ce projet est né lors d'une conversation. On s'est demandé comment on pourrait rassembler et comment on pourrait attirer l'attention sur l'actualité. Alors en fait, on fait tous le même constat à l'heure actuelle. On se divise au lieu de se rassembler alors même que les gens sont en train de perdre leur travail, perdent tous leurs acquis sociaux, perdent leur liberté et perdent jusqu'à l'espoir et la vie. Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui décèdent. Et si tu veux, à cause de cette folie gouvernementale autour du pass sanitaire et prochainement de l'obligation vaccinale, eh bien, dans un élan commun, on s'est lancé un défi de réunir pour les fêtes de fin d'année un maximum de gens, de gens engagés, de citoyens engagés. Et on a travaillé pour ça en commun jour et nuit, vraiment jour et nuit, depuis le début du mois pour vous proposer ces photos qui dépeignent assez bien le climat actuel. C'est pour montrer un petit peu le travail. Non mais voilà, c'est important de montrer ce travail parce qu'on voit que ce sont des belles photos. Ce n'est pas du tout bulgaire, bien que ce ne soit des nus. Et puis il y a un message, voilà, il y a un message, voilà, l'État gouvernemental. Diamel Bouhaban. Coucou Diamel. Coucou Diamel. Après je vais me faire grander parce que là je suis au bureau de David. Donc bonjour à tous. Salut Thomas. Coucou Diamel. Salut Loulou. Comment tu vas ? Super. Sinon les photos, je tenais à remercier comme disait David, Marie, Lely et puis vous tous. Et puis tous ceux qui étaient participantes, participantes, ils ont participé à cette aventure. Et bravo, en tout cas, c'était une belle idée Carole. Messe. Salut, salut tout le monde. Salut, Monique. Ouais, du coup, je vais passer, je vais passer la, Monique parce qu'elle a quand même 82 ans. Donc, je voudrais la faire passer maintenant. C'est quand même une ancienne et elle va vous dire ce qu'elle a à vous dire. Voilà, c'est une dame qui a beaucoup de mérite. Donc, j'espère que vous l'écouterez. Salut, Monique. Bonjour tout le monde. Je suis Monique. J'ai 83 ans. Et je suis tous les jours au rond-point de l'espérance de Lisieux. Qui pleuvent, qui gèlent, qui ventent, ça n'a pas l'importance, je suis toujours présente. Sauf le dimanche. Alors moi, le gouvernement, j'en ai ras-le-bol. Moi, le Covid, j'en ai ras-le-bol. J'en parle pas plus, c'est terminé. Mais moi, c'est le gouvernement qu'il faut se faire sauter. Il n'y a pas autre chose. Et puis, quand on fait quelque chose à Paris ou n'importe quoi, on le fait de bouche à oreille, mais pas sur les réseaux sociaux. Parce que c'est très mauvais. Eux, ils nous bloquent tous. C'est pas combien le gouvernement nous bloque. C'est pas la peine de le dire à tout le monde. C'est le bouche à oreille. Point final, bouche mauvais, au revoir. Merci, Monique. On t'embrasse, Monique. Merci. Pour mes percutants. Bonsoir tout le monde. Alain, 63 ans, vu au point de mes yeux. Poussière je suis, poussière je resterai. On m'a demandé pourquoi au rond-point je faisais ces photos. Je fais ces photos car tous les gens que je suis à leur traite, je perds des sous. Donc l'État me fout à poil. Hashtag, l'État me fout à poil. Le Covid, on m'en fout. Je n'étais pas là pour ça, j'étais là pour que l'État nous soit à poil. Je suis une poussière et je resterai une poussière. Merci, au revoir. Merci, on t'embrasse. Pourquoi on se bat ? Pourquoi on se bat ? Simplement, pourquoi on se bat ? Moi, personnellement, pourquoi je me barre ? Pour respecter la liberté de mes ancêtres. Pour respecter la liberté des ancêtres français qui se sont battus pour nos libertés. Eh bien, il faut continuer ce combat. On doit respecter nos ancêtres. Que ça soit 1789 ou 3944, XY, on s'est battus pour ça et il faut continuer à se battre pour ça. Et aussi, il faut se battre pour l'avenir de nos gosses. Il ne faut pas oublier nos gosses. Nos gosses, il faut se battre pour eux. Voilà. Merci à tous. Et force et honneur et respect à tous ceux qui sont encore dans la rue. Merci. Merci, Anthony. Youhou ! Oui ! Voilà, qui a tout compris. Ah, l'État nous fout à poil. Bravo, maître. Donc, on est là, je pense, aujourd'hui. On est là parce que l'État nous fout à poil. C'est bien pour ça, aujourd'hui, qu'on est là et qu'on a fait le déplacement à Paris. Donc, je trouve que c'est important de refaire passer ce petit message. Oui. Maintenant, moi, je vais revenir sur différentes choses. Bon, parce que c'est vrai, il y a le Covid, il y a le pass sanitaire. Mais il va peut-être falloir revenir à certains points. C'est que quand on est sorti dans la rue en 2018, il n'y avait pas de Covid. Et à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait même plus pourquoi on est sorti. On ne parle que de Covid. On ne parle que d'injection. On ne parle que de pass sanitaire. Quand on va apparaître dans les manifestations à l'heure d'aujourd'hui, on n'entend plus une revendication de pourquoi on est sorti il y a trois ans. Il va peut-être falloir à un moment revenir sur ce qui s'est passé. On est sorti à la base pour une justice sociale. On est sorti pour une justice fiscale. On est sorti parce que l'État nous fout à poil. Voilà. Donc, à un moment donné, réfléchissez. Parce que là, on est en train de nous bouffer avec cette histoire de Covid. Mais derrière, ils sont en train de passer toutes leurs lois. Ils sont en train de passer toutes leurs mères. Et nous, on est en train de s'endormir. On est en train de rentrer dans leur putain de machine. Donc, soit, si vous voulez vraiment qu'on fasse quelque chose, il va falloir vraiment se réveiller. Il va falloir se réveiller tous ensemble. Parce que quand le bateau va couler, on va tous couler ensemble. Et là, il n'y aura pas d'histoire aussi pareille. Oh, il est de droite. Il est de gauche. Oh, moi, je n'ai pas envie d'aller à la manif à nager. Je n'ai pas envie d'aller à celle de Valentin. Je n'ai pas envie d'aller à celle de Sébastien Sébastien. Je n'ai pas envie d'aller à celle de Hintet. Mais au bout de trois ans, vous êtes encore en train de regarder le nom du déclarant. Eh bien, comment on va faire ? Donc, si on continue sur ce parcours-là, mais dans six ans, on est encore dans la rue à chanter « Macron, on vient te chercher chez toi ». Mais c'est lui qui va venir nous chercher chez nous. Et là, c'est très, très grave. Donc, à un moment donné, je ne sais pas, le Covid, ok, c'est grave. Ok, enfin, pour moi, le Covid, honnêtement, je vais vous dire, ce n'est pas grave. Parce que celui qui veut le laisser faire injecter, eh bien, il y va. Celui qui ne veut pas, il n'y va pas. C'est le pass sanitaire le plus casse-couille. C'est ça, notre problème. Et on ne parle que de vaccination. Mais non, mais non, mais non. On passe à autre chose. Pareil, vous n'entendez pas avec un tel ? Eh bien, on s'en fout, on s'en fout. On doit marcher tous dans la même direction. Les problèmes, on les réglera à la fin. On s'en fout que tu sois de n'importe quelle partie, de n'importe quelle religion, on s'en fout. Il faut grandir dans nos têtes, il faut qu'on avance. Il faut qu'on avance, il faut qu'on s'organise. C'est pareil, la veille ou trois jours avant, les appels nationaux, quand je vois des groupes qui se montent sur Messenger, on a l'impression que les mecs, vous allez arriver avec des chars d'assaut sur les Champs-Élysées. Et par contre, dès qu'il y a un petit gazage, il n'y a plus personne. Alors, à un moment donné, il va falloir arrêter de jouer les Rambo du Facebook. Donc, on travaille en sous-marin, on s'organise, on prend des numéros de téléphone, on grossit les répertoires. Parce que la révolution, on ne la fera pas de main. On ne la fera pas lui vite non plus. Il ne faut pas se leurrer. Tout pendant qu'il n'y aura pas d'organisation, on n'avancera pas. Ici, on ne marche pas comme l'armée, on n'y arrivera pas. Il nous faut une logistique, il nous faut des choses, il faut qu'on... Enfin, voilà, on ne peut pas tout dire. On ne peut pas tout dire. On sait qu'on est surveillé. On sait que le live sera suivi. Donc, retenez tout ça. Mais organisez-vous quand vous allez en manif. Ce n'est pas pour danser, ce n'est pas pour chanter. C'est pour discuter, pour essayer de trouver des solutions. Parce que la balade du samedi, ça y est, c'est bon. C'est bon. La randonnée du samedi à Paris, Macron, je viens te chercher chez toi. Moi, je n'en ai rien à péter. Parce que lui, il m'a mis à poil, comme je vous le répète. Il m'a mis à poil. On a les poches vides. Et bientôt, on aura les crocs. Donc, Et bientôt, on va mourir. Ils vont nous faire injecter, ils vont nous tuer. J'entends pas, Carole. Je dis, bientôt, ils vont nous tuer. Ils commencent à tuer les gens avec cette injection. Non, non, attends, mais on a envie de son appareil. On va pas faire ça. Bon, je vais te revenir après. Alors, moi, coucou, c'est Normie. Tout d'abord, je commencerai par vous dire, je vous fais des gros bisous. Soutien et honneur à tous. Félicitations à tous. Que ça soit, attendez, j'entends mon écho. Toute action est bonne à prendre. Et l'action des photos qui ont été faites, il y en a qui vont la critiquer, il y en a qui vont la aimer, mais en fait, on s'en fout. L'essentiel, c'est le message. Et le message, c'est que n'importe qui sur cette planète est foutu à poil. On est tous en train de crever. On va tous crever, en fait. Et je ne parle pas du Covid, parce que ce virus est arrivé, il y en aura d'autres, en fait. Chacun est libre de se vacciner ou pas, malgré l'obligation vaccinale qui est imposée. Ah ouais, non, éteins, s'il te plaît. Et mon message est un message d'espoir. Que unis, on peut faire beaucoup de choses. Chacun de notre côté, on n'est rien, en fait. Moi, je ne suis rien. Toi, au-dessus de l'écran de moi, tu n'es rien. Toi, à côté, tu n'es rien. Et d'un sens, Macron avait un petit peu raison, parce que tout seul, on ne peut rien faire. Malheureusement, ce qu'il a oublié, Macron, c'est qu'on n'est pas tout seul. Il a été élu sans... Élu, c'est un bien grand mot. Il a été placé là pour représenter la France. Et il ne nous a jamais représentés. On a manifesté, on a fait des actions, on a pleuré, on a crié. On en est morts. Et la seule réponse qu'on a eue, c'est une répression politique, gazage, mutilation, insulte. Donc, au bout d'un moment, ils ont touché à la santé, à la retraite, à l'avenir de nos gosses, à la santé de nos gosses. Il faut quoi de plus pour que ce peuple se réveille ? Après, mon seul message, et que je le dis depuis X temps, nous ne sommes plus en démocratie. Et ça va faire belle lurette, bien avant que Macron arrive. Nous sommes en dictature. Il y en a qui vont dire, n'importe quoi, Narnie, ce que tu racontes, c'est des conneries. Je vous dirai tout simplement, regardez la signification de dictature. Sur ce, je vous fais des gros bisons. Nous, les normands, on a fini. On a juste Lucas qui passera peut-être en fin de soirée, en dernier, je pense. Voilà. Il peut passer maintenant, Lucas. C'est bon. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Lucas. Ravis de passer sur la gifte et l'état de fou à poil. Voilà. J'ai participé à cette action parce que ça me plaisait bien d'être dans le potage humoristique. Moi qui viens du pèlerin de la farce et du bombeau, de Dieu donner l'ananas, ce qui était très inacceptable au début des Gilets jaunes. Très, très inacceptable. Parce qu'il y avait beaucoup de politique encore. Moi qui croyais qu'on ne faisait pas de politique sur un rond-point, c'est là que j'en ai fait le plus. Du coup, ça fait 4 ans que ça dure. Enfin, 3 ans que ça dure maintenant. On est en plein dedans, en fait. Dans un paquet de nœuds politiques indémêlables. Indémêlables parce que tout le monde essaie de démêler ça, mais tout le monde essaie encore de démêler ça par les urnes. Et aujourd'hui, c'est les mecs comme Jean-Noeux qu'il faudrait peut-être un peu plus écouter. Si on veut sortir de ce marasme ambiant, on va peut-être penser déjà à ne pas donner ce qu'on n'a pas envie de faire. C'est-à-dire donner sa représentation, sa représentativité aux autres. À la petite minorité qui nous dirige. Parce que ça fait un petit moment qu'il nous botte le cul. Donc, on va falloir se réveiller. Parce qu'aujourd'hui, c'est 100% des gamins qui sont masqués dans les écoles. Et puis, c'est 100% des adultes qui peuvent tricher pour respirer. Mais les gamins ne peuvent pas. Ils sont même punis, certains. Donc, il faut se réveiller immédiatement. Sortez tout de suite dehors. C'est le moment. Allez-y. Les normands vous attendent. Sur ce, merci. Merci à tout le monde. C'est un petit côté potache de ce bête à poil. Ça me plaisait bien. Bisous tout le monde. Oh, j'en ai plein ici. Venez, c'est normand. Ça ne rigole pas. Bisous. Ça ne rigole pas. Voilà. J'ai une question. J'ai une question. En quoi l'État t'as foutu à poil ? Parle-nous de ton quotidien. Tu es venu faire cette action avec nous. Et quand tu dis aux gens l'État m'a foutu à poil, ça concerne tout le monde. Mais certes, ça concerne tout le monde. Mais toi, plus particulièrement ? Moi, particulièrement, c'est que je suis sortie dans la rue en 2018. Et j'y suis toujours. Et personne ne nous entend. Je me suis dit, par rapport à ces photos, pourquoi pas essayer ? Peut-être qu'on la verra si on n'entend pas. Si on ne l'entend pas, on pourrait la voir. On pourrait s'exprimer encore plus. Mais suivant mon cas, quand je suis sortie, c'était surtout pour l'essence. On est en pleine campagne. On ne peut pas aller au boulot sans voiture. Et vu les prix actuellement, on est à poil. On n'arrive presque plus à aller au boulot. Et là, en plus, s'ils vont faire l'obligation vaccinale au travail… parce que tout arrive en retard et ça fait une espèce de chanson. Je n'entends pas bien. Non, continue, Luna, continue. On va parler les uns après les autres, comme ça, parce qu'autrement, on ne va rien entendre. Parle, Luna, continue. Bon, c'était simplement ça. Et puis, pour notre liberté, la liberté de choisir, de choisir ce qu'on veut faire nous-mêmes, on n'a pas à nous imposer quoi que ce soit. Et puis, moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est me débarrasser de ce gouvernement parce qu'il n'y a rien à faire. Il ne nous entend pas, il nous mutile, il nous insulte, il ne nous respecte pas. Et là, c'est arrivé à un niveau où on ne peut plus attendre ni supporter. Et si on continue à se taire, si on ne se tient pas dans la main, on est tous mal barrés. Ce n'est pas possible. Là, on est tous en danger. On ne peut plus accepter ça. Voilà, c'est tout. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir au peuple de France, du Luxembourg et de la Belgique parce que paraît-il qu'on nous regarde de partout. J'ai une phrase à dire. D'abord, l'État nous met à poil. Ensuite, je voudrais dire bim bam boum, la résistance parle au français. Réveillez-vous et vite. Une piqûre de rappel et ça repart. Bim bam boum, the resistance talk to the world. Wake up and fast. Alors, peut-être que personne ne va comprendre le message initialement là. D'abord, je voudrais dire merci à Monique. Monique qui a apporté une parole sage et qui, elle, contrairement à moi et à beaucoup d'entre vous, a vécu la dernière guerre. Ça suffit de passer par les réseaux. Ça suffit de s'organiser sur les réseaux puisqu'on est rentré dans un État communiste. Alors qu'on parle d'argent que l'État nous met à poil, etc., il faut s'organiser. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Metz qui est très intelligent à une virgule près. C'est que je ne pense pas que le téléphone soit une belle arme quand on est parti d'un mouvement jaune. Je vous propose de prendre des feuilles et des silos, des timbres et d'envoyer des courriers comme les pigeons voyageurs. Si vous voulez vous organiser réellement et désorganiser le gouvernement, c'est maintenant et c'est aux méthodologies à l'ancienne. J'ai un ton un peu péremptoire ou difficile pour certains et j'en suis désolée. D'abord, je voulais vous dire qu'on est dans une matrice que personne n'aurait dû vendre des passes. Et ça, je le dis. Moi, j'insiste là-dessus parce qu'aujourd'hui, le gouvernement piège les Français. Il les piège pour non seulement les mettre à poil, mais pour les pousser à bout et pour les mettre nus et les tuer. C'est clair. Aujourd'hui, le mouvement du gouvernement est très clair. Le Conseil d'État, les sages du Conseil d'État ont validé le pass vaccinal. C'est-à-dire qu'on n'est plus comme l'a dit Norni en démocratie, mais en dictature. Donc aujourd'hui, je vous demande à tous de vous réveiller, à tous de vous réveiller et de réveiller les autres comme vous le pouvez. Alors, bien évidemment, il y a des consciences qui ne seront pas éveillées, avec qui il va falloir prendre du tact. Alors, ça sera sans moi parce que j'ai un peu de mal à faire ça. Je ne suis pas très pédagogue ou andragogue, mais en tous les cas, il faut réveiller les gens. Je vous rappelle et je tiens à vous le rappeler que le consentement, le consentement qui est régi par Nuremberg, par plein, plein, plein de textes, s'ils n'ont pas votre consentement, ils ne passeront pas le pass vaccinal. Je le répète et je le dis parce que c'est important qu'on soit vacciné ou non vacciné. personnellement, moi je l'affiche, je suis non vacciné pour des raisons que je juge personnelles mais qui sont aussi à l'encontre de ce gouvernement totalitaire. On est déjà rentré dans une gouvernance martiale. Aujourd'hui, c'est important de préserver beaux enfants. Effectivement, ils ont un masque sur le nez. Ce masque sur le nez ne les aide pas à respirer et ne les aide pas à s'interroger. On les vaccine, on leur prend leur argent. La sécurité sociale, aujourd'hui, moi j'ai des gens qui ont bossé toute leur vie, qui ont gagné des milliers d'euros qui sont à poil. Qui sont à poil. Je vous en prie. L'économie du pays va chuter. Ils font tout pour que nous arrêtions de travailler. De toutes les façons, on est déjà dans l'engrenage. Donc, serons-nous tous la main et on se bagarrera après. Je vous préviens, je préfère prendre une balle sur une barricade même si les RG me voient là et ils me connaissent très bien. Bonjour la police, bonjour le 36, bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue chez moi. Je n'ai rien à cacher mais si vous, les policiers qui nous écoutez en live et qui nous écoutez en rediffusion n'êtes pas capables de protéger vos enfants, n'êtes pas capables de protéger vos voisins parce que vous avez peur de perdre votre job et que vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas vous mettre aux côtés de la population, c'est gravissime. et si vous ne le faites pas, les militaires le feront. Ça c'est une certitude, les militaires protégeront leur patrie. Les armées non, mais les militaires oui. J'ai terminé. Merci Chahy. Merci.